bonjour tout le monde dans cette vidéo on va parler uniquement de la partie test de votre complexe donc on va tout d'abord commencer par la création de quelques complexes qu'on va appeler respectivement C1, C2, C3, C4 et C5 et ensuite on va faire les opérations de somme et de soustraction et de produit et d'affichage bien sûr donc on va quand utiliser le premier constructeur pour créer le complexe c'est 1 donc c'est le constructeur par défaut new complexe voilà le deuxième constructeur c'est le deuxième objet C2 c'est en utilisant un deuxième constructeur qui prend comme paramètre 1 entier je vais dire le c'est égal à 2 et le troisième constructeur donc complexe pardon complexe et je vais l'appeler c3 égal new complexe et je vais donner les deux paramètres par exemple 4 et 1 et ensuite on va créer deux autres complexes avec des valeurs voilà donc C4 et C5 avec des valeurs différentes telles que le on va mettre 6 2 et 1 3 voilà ensuite on va afficher nos complexes donc pour afficher les complexes il faut juste faire appel à la méthode affichée pour faire appel à la méthode affichée vous prenez l'objet et vous appelez la méthode à travers cet objet donc on va afficher c1 donc ici c'est afficher c1 on va faire la même chose pour afficher c2 afficher c3 et afficher c4 et c5 donc on va toutes les afficher on va faire la même chose ici c2 c3 c4 et c5 après avoir afficher je vais calculer la somme complexe c somme en égal on va faire la somme de c1 avec c4 donc ça va être c1 point somme c4 et c'est comme si j'ai fait ici c1 plus c4 on va faire aussi la somme c complexe c somme 2 égale la somme de c3 et c5 donc c3 point somme c5 c5 vous avez remarqué ici que j'ai fait toujours appel à la même méthode somme c3 qui prend comme paramètre un complexe on va faire maintenant un dernier appel à la méthode somme qui va obtenir toujours un complexe c somme 3 et cette fois ci on va faire appel à la méthode somme pour additionner le c5 point somme c5 et qui on va l'additionner avec non pas un complexe mais un entier deux entiers qui font la partie réelle et la partie imaginaire donc on va prendre comme exemple 1,3 donc c'est comme si j'ai fait la somme de c5 plus 1 plus 3i 3 multiplié par i donc c'est la somme de ces deux complexes là et le résultat bien sûr va être un complexe dont on va avoir le résultat on va afficher les c somme 1 on va afficher le premier on va afficher le deuxième et le troisième c somme 1, c somme 2 et c somme 3 pour le produit ça va être exactement la même chose et pour la soustraction ça va être aussi exactement la même chose pour le test donc on va se limiter à ce niveau là et je vais juste lancer l'exécution pour que vous voyez le résultat donc le premier complexe qu'on a eu le premier c'est 1 avec les valeurs par défaut donc 0,0 le deuxième il va initialiser la partie réelle et la partie imaginaire il est à 0 le troisième il a initialisé les deux le quatrième et le cinquième aussi donc ça c'est les trois complexes 4 plus i, 6 plus 2i, 1 plus 3i maintenant après on a la somme la somme de c1 et c4 c1 et c4 ça va donner le 0,0 avec le 6 plus 2i donc ça va me donner 6 plus 2i ensuite on a fait la somme de c3 et c5 c3 et c5 donc c4 plus 1 et 1 plus 3i donc ça va être 5 plus 4i voilà et le dernier qu'on a utilisé c'est la somme de c5 avec le complexe 1 plus 3i c5 c'est égal à 1,3 c'est la même chose en fait 1 et 3, 1 et 3 ça va faire 2 plus 6i voilà donc ça c'était pour l'exercice du nombre complexe j'espère que avec ces vidéos d'explicative vous arrivez à mieux cerner le problème et vous êtes capable de faire les autres exercices par vous même je reste à l'écoute si vous avez des questions n'hésitez surtout pas merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo